Bienvenue dans la troisième vidéo consacrée au Mobilis 3. Nous vous présentons ici la fonction avancée du contrôle d'entrée sur zone à risque. Cette fonctionnalité est destinée aux sites sensibles nécessitant des accréditations, des habilitations professionnelles ou encore des équipements particuliers pour accéder à certaines parties du site. Prenons l'exemple d'un chantier naval militaire où plusieurs situations peuvent se présenter. Dans ce premier cas, l'identifié se présente à l'entrée du chantier, mais ses habilitations techniques sont manquantes. Le Mobilis indique la raison du refus sur l'interface visible par l'opérateur. Le Mobilis est directement interfacé avec WebSesam et toutes les manipulations sont historisées dans le fil de l'eau, comme ici la raison du refus. Dans ce second cas, l'identifié présente une habilitation périmée, mais le contrôle humain va permettre de déroger à ce refus. L'opérateur peut prendre la décision d'accepter l'identifié en en indiquant la raison. Dans le fil de l'eau, on retrouve bien le commentaire de l'opérateur. Dans ce troisième cas, l'identifié possède les droits d'accès suffisants. Cependant, l'opérateur va lui refuser l'entrée du site en utilisant la fonction dérogation, car ses équipements de sécurité sont absents. L'avantage premier du Mobilis réside dans ce cas précis, dans le contrôle et la décision humaine, pour assurer le plus haut niveau de sécurité des personnels. Avec un lecteur d'accès mural classique, les EPI ne peuvent être vérifiés. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons à vous parler des fonctions spécifiques du Mobilis 3, en abordant le contrôle de présence sur zone sensible par un rondier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501